Andenne, 26 000 habitants, est une ville au passé prestigieux, fondée en 690 par la trisaïeule de Charlemagne. Andenne aura connu la révolution industrielle au 19e siècle avec la céramique, la faïence et la porcelaine. Aujourd'hui, Andenne est une ville en plein développement, plus que jamais tournée vers le futur. Nous avons gagné 2 500 emplois en Andenne. On est passé de 5 500 emplois il y a une petite vingtaine d'années à 8 000 emplois maintenant, salariés, appointés et indépendants. Nous sommes une ville aussi en croissance économique. Nous avons des projets de zones d'activité économique qui sortent de terre, notamment une ZAE, une zone d'activité économique sur 11 hectares à la sortie de l'autoroute au bas de la descente. Et à côté de l'autoroute se construit pour l'instant, grâce au ministre en charge de l'économie Wallonne, une zone d'activité économique sur 45 hectares qui n'est qu'une première phase. Et d'autre part, nous sommes dans de grands projets immobiliers, la revitalisation du centre-ville. Nous sommes aussi une commune qui a délivré depuis 10 ans des permis pour la construction de 2 000 logements, ce qui est quand même énorme. A l'égard des entrepreneurs, Andenne se déclare, et cela se vérifie tous les jours dans les faits, ville, entrepreneur et entreprise ennemie. Nous soutenons l'activité privée, nous les accueillons pour que les dossiers d'autorisation de permis soient accordés dans les plus brefs délais. Et nous considérons que chaque nouvel habitant qui investit dans l'achat d'une maison, la construction d'une maison ou d'un appartement est un investisseur au même titre qu'un entrepreneur. Donc nous sommes une ville où il y a 76% des habitants qui sont propriétaires de leur habitation. C'est quand même énorme, il y a donc 24% de logements locatifs dont un tiers de logements sociaux. Donc c'est une ville vraiment orientée vers le futur et nous préparons aussi des développements futurs aussi de nouvelles villes dans une zone d'aménagement différé sur 50 hectares de terrains communaux. Donc c'est énorme, des projets aussi de création d'un parc d'affaires et nous souhaitons accueillir aussi des entreprises de services, des bureaux d'études, des entreprises qui sont dans la recherche fondamentale. A Andenne, pas de querelle entre des commerces du centre-ville et ceux de la périphérie et pour cause, les grandes surfaces andonaises, et c'est très étonnant, sont situées en plein cœur de la ville. Un chiffre enfin atteste bien l'attention portée au TPME. Elles sont environ 500 sur le territoire de la commune. A Andenne, on a bien compris que c'est sur elle qu'il fallait concentrer toute l'attention. Elles présentent un actionnariat belge, wallon et andonais en particulier pour beaucoup et n'ont dès lors pas l'intention de délocaliser leur activité.